C'est la même course que d'habitude. Une attente est un peu plus lourde. On sent que ce n'est pas la même aventure. On ne maîtrise pas tout. La course nous prend un peu quand même. On ne maîtrise pas tous les domaines. Il y a des moments où on est pris par le tour. Il va falloir qu'ils cèdent. Ils sont huit. Huit c'est peu. Quand on voit l'adversité, le nombre d'adversaires qu'il y a, je pense qu'il faut qu'ils soient les huit vraiment unis, vraiment ensemble pour faire face à toute l'adversité qu'on connaît, mais aussi à tous les pièges du tour qu'on connaît ou qu'on n'imagine même pas. On s'est rencontré le tour en 1984. J'ai connu des tours à 120 coureurs au départ, dont une équipe de chômeurs. Maintenant, c'est la planète entière où on sélectionne les meilleurs coureurs. Les meilleurs coureurs sont sur le tour. Le tour, c'était le championnat d'Europe par étape. Maintenant, j'ai l'impression que c'est le championnat mondial par étape. Des courses par étape. La prochaine formation, c'est l'équipe Groupe Amart et Mugil. Le tour, c'est une machine qui broie les hommes. On l'a payé par moments. C'est une machine à broyer les hommes. C'est tellement long, difficile. Il y a une telle pression autour de cette course que ça peut vous broyer même le grand champion. Mais bon, ils l'ont déjà fait le tour. Il y en a deux qui ne l'ont pas fait, mais ils ont fait des grandes courses. Ce ne sont pas non plus des néophytes. Arnaud sait très bien où il met les pieds. Ces deux lanceurs savent très bien où ils mettent les pieds. Ils connaissent très bien le Tour de France. David, lui, il ne sait pas où il met les pieds. On compte sur Arthur, sur Rudy, pour le canaliser un petit peu, mais tout en gardant, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, son insouciance. Et puis peut-être que le public aussi a besoin de quelques coureurs comme ça, un petit peu insouciants, qui ne vont peut-être pas attaquer quand il faut, qui ne vont peut-être pas faire les choses comme il faut, mais qui peuvent amener des choses imprévues. C'est un peu le message qu'on a à faire passer. Du professionnalisme, de l'humain, la famille, le plaisir. Je crois que c'est un peu bateau, mais je crois que c'est important. Il faut qu'on garde tout ça. Souvent, les gens se marrent un peu quand l'année dernière, Arnaud a remporté l'étape. On laissait éclater notre joie d'une façon assez bruyante, on va dire, un peu bruyante et d'une façon très visible. Maintenant, on sait que c'est tellement dur d'avoir des résultats sur le Tour que maintenant, si on est heureux, il faut le dire, il faut le montrer. C'est ce qu'on fait maintenant. On crie un bon coup, on s'embrasse et ce sont de bons moments. C'est assez dur quand ça ne va pas. J'espère qu'avec notre équipe ou pas ma FDJ, on va retrouver ça dans les jours qui viennent. et qu'à la fin, on s'embrasse et qu'on se dise « putain, c'était bien ». Abonnez vous ! Abonnez vous ! Sous-titrage ST' 501